Bonsoir à vous tous. Je veux vous parler ce soir d'un défi que beaucoup de gens vivent. C'est par rapport à la mise de fonds. Est-ce que je devrais mettre 5% de mise de fonds ou je devrais mettre 20% de mise de fonds? Et lorsque vous achetez un duplex qui est propriétaire occupant. Proprio occupant. Super important. Et j'ai écrit un livre 99 trucs pour s'enrichir. Et j'étais en train de relire ça cette semaine et je me rendais compte et je me disais c'est bon ça, je pense que je vais en parler aux gens, je vais le mettre en vidéo au lieu de seulement le mettre en texte. Fait que comment ça fonctionne? Fait que vous avez un prix maintenant, vous avez 3 options. Vous mettez 5% de mise de fonds et là vous payez la prime SCHL. vous attendez 5 ans, vous mettez 20% de mise de fonds et là dans le livre c'était calculé des prix qui augmentent au total de 5% sur 5 ans. Et ici vous avez 5 ans, 20% puis le taux d'intérêt va augmenter un peu aussi. Regardez la différence que ça fait. Fait que le prix, on paye aujourd'hui par exemple 260 000. Vous allez me dire c'est pas à Montréal ni à Québec. Mettons que c'est en région, vous payez 260 000. Vous avez une mise de fonds de 13 000 qui est 5% du prix payé. Vous payez 1150 de paiement par mois et vous avez un taux d'intérêt, vous allez payer un montant d'intérêt de 89 000 au total. Vous hésitez, ah je suis pas sûr, j'aimerais mieux avoir la mise de fonds, la complète pour pas avoir de SCHL et ça là-dedans les paiements sont calculés avec la SCHL. Bien, vous attendez. Et là, si on augmente de 5% par année, ça fait 332 000. Ça fait 66 000 le mise de fonds. Fait que vous devez être capable d'accumuler beaucoup plus, 66 000. Les paiements vont être à peu près pareils parce que vous n'aurez pas à payer la prime SCHL et vous allez avoir environ 4000 de plus d'intérêt que vous allez payer. Ça, c'est la théorie de v'là quelques années quand j'ai écrit le livre. Là maintenant, on sait que dans la région Montréal, les prix 2021 ont monté de 21% et 17, si je me rappelle bien, pour l'année 2020. Fait que si on augmente, on augmente, on augmente. Dans 5 ans, vous allez payer votre immeuble, la même maison, 600 000. Vous allez avoir une mise de fonds requis de 120 000. Et votre paiement mensuel, tenez-vous bien, 2150. Et l'intérêt que vous allez avoir à payer, 161 000. Fait que le calcul est assez simple. On est mieux de payer la SCHL, de payer l'assurance pour mettre 5% de mise de fonds que d'attendre d'avoir le montant total. Ici, on y va avec seulement 1% d'augmentation. Ici, le taux d'intérêt était super faible. Il était à 2,56. Et ici, il est à 3,56 qu'on a mis là. Fait qu'on augmente. Fait que 332, les mêmes chiffres, même mise de fonds. Les paiements vont être plus élevés parce qu'il y a 1% de plus de paiements. Et c'est 134 000. Fait que, oublions les chiffres. Oublions la précision du tableau. Là, c'est 3,56. On est peut-être à 3,85 présentement. Le prix n'a peut-être pas augmenté au temps ou passé. Le principe que je veux vous donner, c'est, regardez, 5% de mise de fonds pour votre duplex occupant versus 20%. Vous êtes mieux d'y aller et de ne pas attendre parce que les prix augmentent tout le temps, les prix augmentent tout le temps. Là, vous allez dire, oui, mais c'est cher, 260 000 là. Mais dans 5 ans, ça va être encore plus cher. Fait que vous profitez de la capitalisation. Vous profitez plein de choses et vous allez payer beaucoup moins d'intérêt en fin de compte là-dessus. Fait que c'est à ça que je voulais vous parler. C'est sûr que quand vous regardez dans le triplex, maintenant, on parle plus de 5% de mise de fonds. On parle de 10%, triplex, quadruplexe. Et je suis sûr que je fais les calculs, les mêmes calculs, ça va être les mêmes résultats. Quand on arrive dans le 3, triplex et quadruplexe, ça va être 10%, 20, 20 aussi. Et quand on arrive dans le 5plex et plus, bien là, c'est 15%. Et ici, ça va être 25% et 25% là. Fait qu'il y a des petites différences à jouer, mais le principe, c'est, on embarque avec la SCHL, on n'attend pas 5 ans, on commence à investir tout de suite. Merci.